Aujourd'hui, on est chez Petronella, dans sa cour arrière, dans le canton de Atelet, en Estrie. Petronella a invité des personnes de son entourage à venir entendre quelques histoires dans son jardin. Le conte que j'ai choisi, pour moi, il est particulier dans le contexte actuel, parce que c'est comme un hommage à la parole et à la résilience. Il était une fois un roi et une reine qui avaient un enfant, une fille, une princesse. Elle était d'une grande beauté, mais elle était leur souci le plus grand. Depuis sa naissance, jamais elle n'avait souri, jamais elle n'avait dit un mot. Elle avait 16 ans. Chaque année, le roi faisait venir les plus grands médecins et cette année-là, le médecin qui a examiné la jeune fille a regardé le roi et a dit « Majesté, elle va très bien ». Mais je crois qu'elle est malade d'amour. D'amour. Mais alors, tous les espoirs sont permis. Le roi et la reine ont décidé d'organiser des grandes fêtes, des balles, des soirées, avec des princes, avec des marchands, avec des jeunes hommes beaux, riches, fins, talentueux. Les soirées étaient belles. La princesse restait sans sourire, sans dire un mot. Et avant même la fin de la soirée, elle quittait la salle, s'en allait dans sa chambre, fermait la porte, ouvrait la fenêtre. Au loin, par-dessus les arbres du jardin du palais royal, il y avait une montagne. Elle n'était jamais pareille. Ce soir-là, elle était cachée par les nuages. Elle a fermé la fenêtre et est allée se coucher. Le roi et la reine étaient découragés. Ce qu'il ne savait pas, c'est que là-haut, sur la montagne, vivait un berger. Il vivait avec sa mère, avec ses brebis. Et il a entendu parler de la princesse, qui n'avait jamais parlé. Elle devait être muette. Mais le roi ouvrait sa porte à tous ceux qui, peut-être, pensaient que… Il en a parlé à sa mère. Sa mère lui a dit « Mais va ! Tu es beau, tu es jeune, tu es joyeux, va ! » Et il est parti. Il a dévalé la montagne. Il est arrivé dans la plaine et sur le sentier, il y avait une vieille. Elle l'a regardée arriver et elle lui a dit « Mais où est-ce que tu t'en vas, toi, donc, en sifflant et en chantant et en dansant ? » « Je m'en vais au palais du roi voir la princesse qui est si belle. » Il paraît qu'elle est muette. Et la vieille lui a dit « Viens donc avec moi deux minutes. Je vais te dire, je la connais, moi, la princesse. Je le sais. Je crois qu'elle est encore plus belle de l'intérieur que de l'extérieur. » C'est vrai qu'elle est sensible, trop peut-être. Mais elle a des raisons. Dans une autre vie, il y a très longtemps, elle a déjà été tigresse. Et son compagnon, le tigre, c'était le plus beau, le plus puissant, le plus vif de toute la forêt. Un jour, des chasseurs sont venus. Ils l'ont tuée. Elle en est morte de chagrin. Elle a eu la chance de revenir dans une autre vie, comme perdrie. Avec son petit compagnon, dans la prairie, ils ont construit le nid pour leurs petits. Un jour, des hommes sont venus. Ils ont mis le feu à la prairie. Mais elle est revenue dans une autre vie encore. Comme Alouette, petite Alouette. Son petit compagnon, il était vif, il était hardi. Il aimait les enfants. Il s'approchait d'eux. Et un jour, il y en a un qui l'a attrapé et qui a serré, serré, serré. Alors, tu comprends tous ces chagrins. Toi qui est jeune, qui est beau, qui siffle, qui danse, va la voir. Tu vas voir, elle est encore plus belle de l'intérieur que de l'extérieur. Puis la vieille est partie. Il s'est levé. Il a bondi. Il s'est mis à courir, à courir, à courir, à courir, jusqu'au palais du roi. Il est entré dans les jardins et là, devant un vieux chêne, il l'a vue. Elle était en train de broder. À petits pas, il s'est avancé. Il s'est agenouillé devant elle et sans la regarder, il a dit « Princesse, pardonnez-moi. Je sais que vous ne me parlerez pas, mais moi, j'avais besoin de vous parler. Je suis un jeune berger, j'habite là-haut, sur la montagne, avec ma mère, avec mes brebis, dans la nature, dans la beauté, dans le vent, avec les oiseaux. » Il y a très longtemps, dans une autre vie, j'ai déjà été tigre. Ma compagne, c'était la plus belle, la plus gracieuse de toute la forêt. Et quand les chasseurs m'ont tuée, elle en est morte de chagrin. Mais j'ai eu de la chance, je suis revenue comme perdrie. Elle était tellement belle. On aurait dit que sa robe était de la dentelle. Tous les deux, on s'est occupés du nid, des œufs. Mais quand la prairie a brûlé, on a tous succombé. Je suis revenue encore, sous forme d'alouette. Elle était toujours à côté de moi, mais quand des enfants m'ont attrapée, puis ont serré, serré elle, qu'est-ce qu'elle pouvait contre des points d'humains ? Et je suis revenue comme berger. Et moi, je crois que contrairement à vous, j'ai décidé d'être heureux. Les yeux de la princesse étaient pleins d'eau. Elle lui a tendu ses mains, ils se sont levés ensemble. Elle l'a emmenée dans le palais, dans une salle de bain. Elle lui a fait signe de se déshabiller. Elle l'a lavée, parfumée, habillée de beau. Elle l'a repris par sa main, l'a emmenée dans sa chambre. Elle a fermé la porte, et puis elle a ouvert la fenêtre. « Ah ben, c'est là-haut que j'habite, tu vois ? C'est beau ! » Il l'a regardée, et elle, pour la première fois de sa vie, elle a souri. Elle a repris sa main, elle l'a emmenée au bord du lit. Et là, toute la nuit, et encore tout le jour, elle a trouvé tous les mots pour dire ce qu'elle espérait de l'amour. Ces histoires-là, elles ont été transmises de bouche à oreille pendant 15 000 ans. Et ça veut dire que jusqu'à la moitié du 20e siècle, à peu près, tous les conteurs pouvaient avoir des répertoires très variés, mais c'étaient tous des illettrés. Et ces histoires-là, elles étaient dans leur corps. Ça a l'air des histoires qui sont un petit peu simples, mais ce sont des histoires qui représentent en même temps l'imaginaire de l'humanité. Les contes, c'est comme l'inconscient collectif. Il est très chargé, il est très plein, et il peut avoir l'air assez simple, mais il y a des couches en profondeur. Si il y a une princesse dans ce conte-là, la quête qu'elle mène, les épreuves qu'elle traverse, font en sorte, cette jeune fille-là, font en sorte qu'elle va devenir princesse. Et pour moi, c'est comme, elle a atteint ce qu'elle avait de plus puissant en elle. Il faut aller voir au-delà de ce symbole-là, comment, dans l'inconscient collectif, ces personnages-là ont été marquants pour l'avancée de l'être humain. C'est la première fois, personnellement, que je participe à un événement comme celui-ci, puis que j'écoute finalement une série de petits contes comme ça. Ce que je trouve vraiment le fun, finalement, c'est que dans un monde où on vit où tout est rapide, où on est habitué à la télé, les effets spéciaux, où c'est ça qui fait vibrer le monde en ce moment, j'avoue que moi qui suis très occupé, que je travaille beaucoup, j'ai réussi réellement à décrocher. Pendant que j'ai écouté ces trois contes-là, il y avait juste ça qu'il y avait dans ma tête. Je l'écoutais, je la regardais, je rentrais vraiment dans son conte. J'ai trouvé ça, personnellement, extraordinaire. J'aime les contes, puis je me laisse emporter par la magie de l'histoire. De venir ici, dans ce beau décor, ça donnait beaucoup d'ouverture à accepter les conventions des contes traditionnels, qui ont des conventions qui ne sont pas toujours évidentes. Ça nous ramène quand tu es jeune, dans le fond. Mais ça nous ramène pas mal plus loin que ça, parce que j'ai l'impression que le conte, c'est quelque chose. Ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça aurait pu se passer il y a 100 ans ou il y a 200 ans, puis ça aurait été exactement la même chose. Le fait qu'il n'y ait aucune forme de technologie qui vient déranger l'art de « je te conte une histoire, puis tu m'écoutes, puis on est ensemble ». Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça, c'est quelque chose que je suis content que ça se maintienne, dans le fond. Je trouve ça, c'est quelque chose que je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada